Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui au menu, on va parler traduction avec l'application Traduire qui est disponible gratuitement sur l'iPhone, mais pas que. Vous le savez, vous pouvez passer par Siri pour demander une traduction, que ce soit en anglais, en espagnol, en italien, il y a plein de langues. Donc vous lui dites comment dit-on tel mot ou telle phrase en italien, et donc Siri va vous dire avec l'accent comment on dit ça en italien. Personnellement, ce n'est pas ce type de traduction que j'utilise le plus. Ce que j'utilise le plus au quotidien, c'est sans doute la traduction de sites anglophones en français. Donc tout simplement, vous êtes dans Safari, vous cliquez sur les deux A qui se trouvent en bas, donc à côté de la barre d'adresse, et vous allez avoir un menu qui va vous proposer, je vais y arriver, de traduire la page. Donc on appuie, et puis la page va se rafraîchir automatiquement, et elle sera traduite en français. Donc ça, c'est vraiment ultra pratique. Comment vas-tu ? Si vous avez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, vous allez pouvoir utiliser le bouton d'action avec la partie traduire. Donc là, on lui parle. Pour avoir la traduction orale, on appuie sur le bouton. How are you ? How are you ? Et notre interlocuteur peut nous répondre. Donc pareil. I'm fine, and you ? Je vais bien, et toi ? Donc là, on peut avoir une conversation à plusieurs. Mais on peut également traduire un texte. Alors pour ça, on prend une photo d'un texte. C'est le cas ici, je suis dans l'application photo. Ensuite, il y a une reconnaissance au CR qui se fait automatiquement. Je sélectionne la partie à traduire. J'appuie sur traduire, et donc je peux écouter. Huit mois, et jusqu'à présent, il a empêché la banque de prendre sa maison. Mais maintenant, le PDG de la... Donc tout ça, c'est l'application Traduire qui gère ça. Il y a plusieurs onglets en bas. La traduction, l'appareil photo, et puis le mode dialogue. Et ici, donc, l'appareil photo, je vais pouvoir prendre du texte en langue étrangère et le traduire automatiquement, comme je viens de le faire avec le livre. Mais là, bon, j'étais passé par photo. Je peux également, donc, de la même manière, récupérer une photo que j'ai déjà prise. Voilà, donc là, ça se fait automatiquement. Donc je peux lire, ou tout simplement, pour les déficients visuels, utiliser VoiceOver. Et là, donc vous allez avoir la lecture, écouter du texte. Voilà, donc vous l'avez compris, énormément de solutions pour la traduction, que ça soit sur un site web ou du texte standard, ou même dans des vidéos, ça fonctionne. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à demain pour d'autres astuces. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si vous voulez ne rater aucune astuce. À demain. Ho, ho, ho.